good morning comment allez-vous ce matin ? moi ça va ça va genre sans mentir mon réveil a sonné à genre 6h45 il est 8h donc j'ai trop du mal à me lever en ce moment vraiment dans la dernière vidéo j'étais en mode ouais c'est trop bien le décanage je me lave à 6h sans même mettre de réveil et ben pas du tout enfin plus du tout c'est compliqué d'avoir la discipline d'aller dormir tôt du coup c'est mon problème j'étais censée aller courir de un il fait super moche ça étonne qui ? personne on est à Paris de deux j'ai toujours mal en fait je sais pas peut-être que je vais aller faire un petit run mais vraiment en mode 2-3 km et marcher juste histoire de prendre regard mais j'espère que le soleil il va il va faire son apparition parce qu'en ce moment c'est très tu sais pas trop donc à tout moment on a une surprise en milieu de matinée on sait pas qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? je suis un peu perdue là ah oui je suis malade voilà ça s'entend je crois un peu chiant là j'ai l'impression vraiment en ce moment les planètes elles sont pas alignées on essaie de m'envoyer des signes je sais pas mais entre ma jambe ma maladie et beaucoup de choses là qui se passent niveau pro aussi je vous avoue que hier j'étais un peu en mental breakdown c'est pour ça que je commence le vlog qu'aujourd'hui on est déjà mercredi d'habitude je commence mes vlogs genre le lundi voilà faut que j'unboxe une machine à café et que je la teste j'ai trop hâte c'est pour une collab du coup mais j'ai trop hâte j'ai beaucoup de choses à faire par rapport à un gros projet qui arrive l'année prochaine donc c'est pour vous dire à quel point c'est un gros projet et qui a commencé il y a longtemps donc je peux pas du tout vous en parler oups et j'étais censée avoir un meeting mais c'est annulé j'ai plein de choses à faire niveau contenu et niveau orga de tout ce qui arrive là au mois de juin parce que autant vous dire que c'est pas de tout repos bref first thing first tous les matins de ma live vous me voyez les prendre dans vraiment toutes mes vidéos je prends les compléments cures depuis des mois maintenant et franchement j'aime trop le concept ouf j'ai un peu tout arraché si jamais vous ne connaissez pas du coup c'est un site en ligne de compléments alimentaires et ce qui est trop cool c'est que vous pouvez faire votre test en ligne et selon les réponses que vous allez apporter à ce petit quiz ils vont vous dire en fait vos besoins et ils vont vous conseiller des compléments donc ça c'est très cool donc voilà vous faites le test en ligne qui dure 5 minutes on vous fait des recommandations personnalisées et du coup vous avez votre box et ça va vous montrer ça ressemble à ça si jamais vous n'avez jamais vu et du coup vous avez votre petit sachet tous les matins et ce truc il y a écrit bonjour Alaya voilà moi je trouve ça très sympa perso les emballages sont 100% recyclables et sans plastique et ça on aime et les formules sont approuvées scientifiquement les 4 ici c'est ce que je prends depuis des mois et je teste récemment enfin j'ai commencé à prendre du coup leur complexe solaire donc c'est à prendre environ 4 semaines avant l'exposition et en fait ça permet de préparer votre peau au soleil tout simplement parce qu'on sait vous et moi que les UV c'est très mauvais ça rime mais en vrai je suis la première à vouloir être bronzée etc etc mais franchement récemment vrai vrai truc je fais plein de genre de masterclass machin sur la peau et tout et franchement ça me fait peur donc regardez-moi bien avec ma crème solaire 50 tous les jours vrai truc voilà c'était la partie donc voilà en gros ça permet de renforcer les défenses naturelles de votre peau avant une exposition au soleil franchement je trouve ça trop cool comme concept et pour le coup c'est vraiment une marque transparente et ils mettent assez souvent en avant les études scientifiques qui sont faites pour les produits et si ça vous intéresse vous avez du coup moins 30% sur votre première commande avec mon code alaya58 que je vous mets quelque part sur l'écran et puis voilà dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous prenez leurs compléments si vous avez déjà testé etc sur ce devinez c'est l'heure de quoi devinez bonne réponse vraiment la solution à tous les problèmes je suis vraiment en train de boire mon café entre deux tas de fringues c'est un concept ce qui veut dire qu'aujourd'hui il faut absolument que je range mon appart aussi parce que j'ai un peu laissé tout ça de côté ces derniers jours et je déteste vivre dans le bordel voilà et en ce moment je suis pas du tout un exemple parce que je bois mes cafés avant même de manger quoi que ce soit je recommande pas mais je le fais soyons réels j'espère que ma journée va être intéressante pour vous en ce moment j'ai grave une remise en question par rapport à mon contenu et tout comme si ça n'arrivait pas souvent en fait j'ai l'impression que j'ai rien à vous raconter en ce moment et c'est hyper perturbant parce que j'ai envie de vous faire des vidéos mais j'ai pas envie que vous vous ennuyez devant mes vidéos et genre j'ai pas envie de faire des vidéos où je vous raconte mes problèmes enfin en fait ça y est on a compris on a compris que t'étais overwhelmed toute ta vie c'est bon je trouve ça compliqué à gérer parce qu'en fait je sais pas si vraiment je dois vous vlogger mon quotidien exactement comme c'est quitte à faire chier la moitié des gens qui me regardent enfin je sais pas je sais pas dites moi en fait ce que vous en pensez j'avoue que en fait après la pause que j'ai prise en étant à Bali je suis revenue à Paris j'étais en mode comment on vlog déjà et puis je vous avoue je suis pas dans le meilleur mindset en ce moment donc m'en voulez pas je sais pas du tout ce que va être cette vidéo mais je vais essayer de vous prendre avec moi et quand même de vous montrer ce qui se passe mais voilà je vous avoue que c'est un petit peu dur en fait j'en ai marre de vous dire ça genre c'est un petit peu dur mentalement c'est bon on a compris je sais même pas si je vais laisser ça dans la vidéo mais c'est juste que en fait ma pause à Bali qui en soi n'était pas vraiment une pause parce qu'on était à fond sur Sonaya m'a fait me rendre compte que j'avais besoin d'une pause tu vois ce que je veux dire ou pas et je sais que ça fait des mois que je vous en parle et je sais que ça fait des mois qu'on me dit qu'il faut que je prenne une pause et en fait je le conscientise de ouf mais c'est beaucoup facile à dire qu'à faire bah en vrai j'arrive pas genre soyez honnête j'arrive pas et c'est certainement pas en étant à Paris que je vais y arriver ça c'est sûr parce que pour moi en fait Paris c'est vraiment devenu business tu vois je pense vraiment que cet été va être l'été de Alaya qui respire l'été de des vacances et non en fait faut pas que je mette de guillemets quand je dis vacances parce que j'aimerais vraiment réussir à prendre des vacances cet été et en fait je sais que ça ne peut qu'être bénéfique pour moi mais voilà c'est vrai que c'est hyper compliqué de un de se déconnecter quand tu travailles sur les réseaux parce que ça s'arrête jamais t'as toujours peur de pas assez faire t'as toujours peur de rater un truc de rater une traîne de ne pas être assez présente pour les gens qui te suivent enfin en fait je sais que c'est des peurs que j'ai au fond de moi et qui en soi ne sont pas forcément réelles mais c'est hyper compliqué à passer au dessus plus en fait avec tous les projets qu'on a en cours sans moi c'est un peu con mais sans moi y'a rien et j'ai un peu cette pression aussi de me dire faut que je sois présente faut que je sois là faut que je réponde faut que truc et je vous avoue que des fois vous voyez mon corps en ce moment il me le dit il est en mode Alaya tu nous fais chier c'est bon va te coucher ça plus ma blessure j'ai envie de vous dire les signaux du corps ne trompent pas alors là où j'en suis bah finalement je vous ai raconté mais ouais en fait je pense que le fait que je sois blessée et que du coup je ne puisse pas faire mon sport comme j'aimerais pouvoir le faire ça fait que j'ai pas forcément ce moment qui est hyper important pour moi et qui m'aide vraiment à avoir mon équilibre dans mon taf et tout et en fait ça se répercute un petit peu sur tout et clairement je me suis rendu compte que j'ai accepté beaucoup trop de choses sur le mois de mai-juin là surtout juin et en fait ça me fait grave peur et je suis partie dans un talk là j'espère que vous ne vous faites pas chier désolée à Paris il y a tellement d'opportunités tout le temps et en fait je suis tellement reconnaissante de tout ce qui m'arrive parce que franchement je n'aurais jamais pensé un jour être dans ma position et je trouve ça incroyable toutes les propositions que j'ai il y en a tellement entre guillemets et encore une fois je ne me plains pas qu'il y en ait tellement c'est juste moi je n'arrive pas à le gérer je suis en mode ah ouais c'est trop cool ok allez go enfin en fait je me retrouve à dire oui tout le temps et après je vois mon coeur de briller je suis en mode Alaya qu'est-ce que t'as fait ? sachant que c'est pas forcément la priorité dans mon travail de collaborer avec toutes les marques du monde tu vois parce que j'ai mes propres projets et c'est des projets qui m'animent encore plus mais voilà des fois quand il y a des marques incroyables qui veulent travailler avec moi je suis en mode mais bien sûr et j'ai du mal à faire la part des choses des fois et en fait à me rendre compte de la charge de travail que c'est au final ce qui fait que je fais mes lessives à moitié que du coup c'est le bordel dans ma vie ça va aller du coup j'ai décidé que j'allais tout vous dire finalement dans ce vlog c'est bon ce matin il faut absolument que je fasse du contenu pour une marque justement qui d'ailleurs est une marque incroyable donc je ne peux pas me plaindre là-dessus clairement je pense que je vais vous faire un petit try on parce que j'ai fait des commandes et voilà j'irai courir sûrement juste histoire de prendre l'air et après cet après-midi je vais aller travailler avec mademoiselle Léna et on va avancer sur tous les projets en cours moi j'essaie de vous vloguer quand on travaille parce que je sais que je ne le fais pas beaucoup mais franchement je trouve ça trop dur de faire les deux enfin au bout d'un moment comment ça va les business les business angels ouais voilà je vais décraser ma fraise pour faire le match à la fraise de Noka Mathia d'accord le match à je comprends vraiment pas la règle mais c'est parce que tu sais pas le faire et on a fait le call avec la skidiste bah oui justement j'y pensais ce matin le réveillon et j'ai eu de retour elle avait l'air vraiment bien j'ai un énorme interrogation sur ma tête j'ai rien compris à ce qui s'est passé dans votre compte ouais littéralement là je vais le voir mais la même qu'on a eu lundi en call pour le textile sauf que le problème c'est que toutes les usines en bois d'outes sont fermées ah ouais putain tu proposes quoi on lève la main tu fais quoi avec ton pot de nutella frère ? elle est prise en flag regardez Léna elle a fait le match à la fraise j'ai suivi la recette je crois qu'il n'y a pas assez de matcha pas mal il y a un début d'esthétisme je vous dirai si c'est bon merci Noka pour la recette pause pardon regardez la dinguerie ça fait partie des questions que je reçois le plus vraiment tous les jours je pense d'où viennent tes tenues de running et vu que que je suis gentille comme meuf je vais vous le dire cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Loulouloman j'aimerais bien Loulouloman si vous passez par là à un moment donné venez que faites vous ? pour de vrai j'ai encore craqué comme si j'en avais pas assez finalement je me suis dit qu'un petit restock avant l'été ça faisait du bien l'oral ok voilà c'est ma façon d'aller bien je sais pas si c'est inquiétant j'ai un doute regardez la couleur incroyable la forme du débardeur enfin là là si je suis pas that girl moi je ne sais pas moi je ne sais plus le dos ça donne ça alors juste par contre le short j'ai un peu merdé en gros j'ai commandé enfin ils ont plusieurs longues et je crois que j'ai commandé la longueur la plus courte et je vous avoue que pour courir je suis plus à l'aise quand c'est genre un chouïa plus long mais je crois que sur le site il n'y avait pas en fait c'est seulement pour ça que j'ai pris ça du coup on verra si je le garde ou si j'arrive à avoir la version plus longue j'essaie le reste c'est bon là je suis partie ok regardez encore la dinguerie alors il faut savoir un truc c'est que quand j'aime quelque chose je le prends en toutes les couleurs donc c'est exactement la même chose ah là là c'est trop beau à défaut d'être blessée au moins je suis stylée voilà je suis face à 50 personnes sachez-le bref ne me regardez pas le débardeur c'est pas le même je sais pas la collection là qui est hyper c'est hyper fin j'ai pas de brassière mais évidemment je mets ça genre au-dessus d'une brassière de sport pareil j'ai fait la folle j'ai pris taille en dessous parce qu'il n'y avait plus ma taille disons qu'il est un peu crop top quoi genre mais bon ça passe voilà cette vidéo se transforme en défilé de mode devant les bureaux et j'ai tenté un autre truc j'aime bien avoir un matchy matchy tu vois genre la même couleur que le short mais en fait je suis pas du tout sûre de la coupe et de la matière de ce débardeur laissez-moi revenir vers vous écoutez finalement on valide en gros il y a une brassière intégrée du coup c'est hyper supportif tu vois et bon en fait j'aime pas trop de base les matières un peu genre t'as capté c'est pas lisse mais avec le short moi je dis on tient un truc bon petit pre-run rice cake avec du cream cheese et du miel c'est génial par contre ça va encore être la pause déj j'ai toujours pas compris que c'est pas le moment d'aller courir dans Paris en plein pause déj je suis sortie grand soleil c'est une lagme top la douleur est supportable mais je peux pas tenir des cas c'est sûr j'ai dû faire 2-3 kilomètres franchement j'ai même pas pris ma moule j'ai pas du tout traqué mon vote parce que en vrai ça sert pas à grand chose mais bon au moins je me suis défoulée je suis contente bon les gars on est le lendemain je vous ai totalement abandonné hier j'avoue j'ai fait mon sport ce matin j'ai fait ma petite routine tout va bien et je m'apprête à aller à un rendez-vous très cool même très très cool je vous donne un indice sur ma tenue mais je ne dirai pas avec quelle marque c'est c'est un petit peu près tout pour ce matin je vous avoue que j'ai une soirée assez compliquée hier une nuit assez compliquée du coup là on positive on est dans le béni en vrai ça fait 4 jours de suite que je mets ce t-shirt simple efficace je voilà à j'ai mis celle-ci aussi est-ce qu'elles sont pas incroyables il y a du vert je sais pas si vous voyez mais j'adore la couleur j'y vais parce que je suis à l'heure mais plus pour longtemps il y a un bus derrière c'est vraiment du coup notre rendez-vous c'est trop bien passé je suis trop contente entre temps on est rentré on a mangé on a fait plein de trucs et du coup là on va à mon agence pour des petits rendez-vous des points pour des collabs et des prochaines zoppées et voilà et on va aussi rejoindre Emma que maintenant vous connaissez à connaître il fait presque beau c'est pas trop mais là il fait beau c'était le point météo de la vidéo alors on a une question importante il y a depuis très longtemps je crois c'est chaud quand on piano si tu peux te voir à la fin tu t'aurais pu nous prévenir je vlog je commence à stresser quand tu manges moi c'est ma première course aussi allez je suis en cours tu ne fais pas ça moi et quand il a voulu mettre un ton casier le coup il a disparu c'est rien tu peux nous entendre première slide pour te présenter toi auprès des marques Adalia avec des chiffres clés des réseaux sociaux donc déjà 185 participants ce qui est énorme plus de 30 contenus et 1,2 millions d'impressions le logo du run club il m'a changé c'est fait comme ça ouais ça illustre c'est bien même pour vous ça nous permet de voir après le projet est trop trop sympa sur l'autre on fait quoi donc autant mettre les marques d'une façon différente 12,20,40 on va se retrouver à faire le tour des minutes du monde update regardez j'ai reçu un petit colis très sympathique on vient de finir genre tous les rendez-vous il est presque 19h je vous avoue que je suis en train de filmer et d'enchaîner les rendez-vous depuis genre 7h ce matin donc la journée fut un petit peu longue mais très positive très sympa des projets très cool regardez cette beauté regardez elles sont pas trop belles s'il vous plaît du coup c'est la collab Sporty & Hitch et Adidas elles sont absolument incroyables voilà je suis trop contente on va manger des cookies du coup voilà c'est le plaisir de fin de journée c'est chiant parce qu'on a fait vraiment des rendez-vous où genre je peux pas vous le dire enfin je peux pas vous partager exactement sur quoi c'était vraiment tous les projets là pour l'instant c'est un peu des c'est insupportable en plus les gens qui sont en mode secret project mais vous allez voir très bientôt franchement c'est très prometteur ça va être trop bien il reste un coup ici on se bat moi on aurait une tentée là-bas moi pas du tout c'est ta péril oui on prend c'est tout à l'échelle bon à défaut d'avoir des cookies on s'est rabattu sur des pizzas on était vraiment à 18h45 devant le resto comme ça du coup c'est bon ça fait trois fois que je fais ma blague là elle est plus drôle on est à l'entrée ça a l'air c'est super c'est bon c'est validé on valide merci c'est un musou enfin coucou je vais à la salle j'ai l'impression je suis doublement insupportable avec mes lunettes de soleil et mon casque genre la meuf faut pas lui parler mais non en vrai je vous ai un petit peu oublié genre là on est samedi matin mais j'ai eu une fin de semaine hyper chargée j'ai essayé de vous vloguer comme vous l'avez constaté je pense vous me direz d'ailleurs si genre vous trouvez ça cool ou pas parce que d'un côté je peux pas vraiment vous partager d'un côté j'ai envie de vous partager d'un côté c'est compliqué bref le plan de ce week-end tiens nous commençons ce week-end très bien avec une séance bas du corps et rééducation toujours toujours là et après cet après-midi je vais voir une copine d'ailleurs ça ce qu'il y a est-ce que vous la connaissez peut-être que vous la connaissez si vous aimez les recettes et que vous suivez des gens qui font des recettes sur Instagram vous la connaissez sûrement et puis demain j'ai les dicas adidas que je ne cours pas parce que voilà mais du coup je vais quand même y aller et je vais aller supporter mes copines ça va être sympa je crois que ce vlog est déjà un petit peu long mais finalement est-ce qu'on n'aime pas être ensemble c'est ça la vraie question les gars il fait beau du coup je voulais vous partager la météo du jour c'est important ça met de bonne humeur quand même c'est important oh Petit eau blanc crème très sain Petit pantacourt taille basse Évidemment, mes beautés, je ne les lâche plus J'ai même mis des petites chaussettes Voilà, si je ne suis pas, comment on dit, cute Je vais boire un café, il fait beau Quoi de plus finalement ? A l'air de la chaussette C'est bon, c'est bon Ouais, t'es anxiété. Je suis trop d'aise. En vrai, ça m'allait pas pour y venir. J'étais comme ça genre... Alors, sachez qu'on ne se parle pas en fait. On marche comme ça et puis... Il n'y a pas du fait de conversation. Bah vous savez, en conférenceuse, il tombe là-bas.